Oui Seigneur, tu vois tout, c'est toi qui fais resplendir la lumière sur ta création, qui renouvelle chaque jour cette lumière sur tes créatures merveilleuses. Donc je te bénis que même s'il y en a qui sont au-delà de Facebook, au-delà de la caméra et que nous on ne les voit pas physiquement, au-delà de ce qu'on voit dans la pénombre et dans la lumière, chacun d'entre nous est visible parfaitement à tes yeux. Et Seigneur, on te bénit pour ceux qui ont participé à l'élaboration de la Bible, qui ont été remplis de ton esprit, tous ceux qui l'ont transmise jusqu'à nous cette Bible et nous voulons la recevoir comme étant ta parole ce matin en reprenant le début de ta révélation avec la Genèse. Béni sois-tu Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc nouveau cycle de prédication pendant ce mois de janvier en tout cas. Christelle, est-ce que tu veux bien juste mettre l'affiche du mois ? Comme ça, ça me permet d'introduire avec cette petite affiche du mois. Je bénis la sœur de Saint-Germain-en-Laye et de notre groupe de Vous êtes le Temple, avec Sergi et avec Dreux, d'avoir réalisé cette affiche. Je ne sais pas vous, moi elle m'interpelle cette affiche. Carpe diem, carpe diem, ce n'est pas un mot très chrétien, ce n'est pas une phrase très chrétienne, une phrase plutôt hédoniste. Vas-y, profite de ton jour présent et puis casse la ne tienne pour ce qui adviendra, ce n'est pas grave, donne-toi à 100% aujourd'hui, profite, 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 profite et seulement ça. Et elle m'interpelle parce que du coup, je vous dis, je vois en gros comme ça marqué ce carpe diem. Et en même temps, cette affiche, elle vient réaffirmer plus haut, plus fort, celui qui vient jusqu'à nous, qui descend jusqu'à nous. Dieu est bon, car Dieu est bon. Et ça c'est, je ne sais pas si vous voyez sur l'affiche, j'ai l'impression que le carpe diem, il est écrit sur du sable, mais du coup, ça présage aussi le fait que ça dure pour peu de temps, ce carpe diem. Et que par contre, le car Dieu est bon, je ne sais pas comment elle l'a écrit, mais j'ai l'impression que c'est du rock, c'est du solide, c'est du solide. Alors donc pendant, merci Christelle, pendant tout ce mois de janvier, on va se souvenir de la bonté de Dieu. Et en conséquence, parce que Dieu est bon, alors on peut vraiment jouir de notre présent. Parce que Dieu est bon. Vous voyez, le car, il est important dans cette affiche et dans ce cycle de prédication. C'est parce que Dieu est bon qu'on peut profiter de l'instant présent. Le texte pour aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse, la création, et en particulier, ce qu'on va lire ce matin, c'est le sixième jour de la création. Donc je vous invite à prendre Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 24. Et puis du coup, Joyce, si tu veux bien donner le micro à quelqu'un qui accepte de lire, peut-être qu'il peut y avoir deux personnes, on va aller jusqu'au verset 31. Jusqu'au dernier verset de ce chapitre 1. Il fonctionne ou pas ? C'est Christelle qui va lire, je pense. Merci Christelle. Oui, on t'entend. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les ciels, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent dans le sol, sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits, avec des pépins, ou des moyaux, ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant et sur la rive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le sixième jour. Amen. Merci Christelle. J'aime énormément reprendre Genèse 1. Je vous avoue que sur les deux récits de la création, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 2, vous savez, c'est dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, avec le fruit, etc. J'ai une préférence pour Genèse 1. J'aime voir comment Dieu, il est en train d'organiser la création, comment il est en train de mettre en place les différents éléments pour permettre d'arriver un peu au couronnement de la création avec les espèces terrestres, dont les humains. J'aime voir comment Dieu, il prépare tout, patiemment, et comment Dieu aussi, il va donner une mission à chaque élément de sa création, qui est typique. Alors, on ne l'a pas lu là, mais quand il crée les astres, il dit, à quoi vous allez servir les astres ? Vous allez servir à concrètement faire jaillir la lumière, faire rayonner la lumière ici-bas, accompagner la création ici-bas. Quand il va créer les plantes, il va donner du sens aux plantes, il va les équiper, il va leur donner, on l'a entendu pour le sixième jour, on l'a réentendu, mais c'est dit déjà dès le quatrième jour, troisième jour même, les plantes, pardon, et il donne aussi de quoi elles puissent continuer leur vie ici-bas avec leurs graines, leurs pépins, etc. Et il va les missionner pour la suite, pour les animaux, les animaux qui sont dans les mers, les animaux qui sont dans les airs, cinquième jour, et puis toutes les espèces qui sont terrestres, le sixième jour, dont les êtres humains. J'aime reprendre les bases, réentendre, Dieu a vraiment tout créé en prévoyant un plan particulier. Il n'a pas fait au hasard la création. Aucun élément de la création n'est hasardeux. Il font partie, chacun de ces éléments, du plan de révélation de Dieu, du plan du salut de Dieu, du plan d'amour de Dieu. Chacun des éléments de sa création. Même les cheveux, Max, j'en profite, tu te grattes la tête. Même tout élément de la création. Les choses que j'aime, que j'apprécie, que je contemple avec joie, comme les choses que j'apprécie un peu moins. En automne, on était au camp des primaires en Champagne. D'ailleurs, il y a encore l'affiche, on n'a pas enlevé. Ah non, ça c'est l'affiche des activités, ça va. On l'a enlevé. On était en Champagne et on a rencontré un couple de missionnaires de jeunesse en mission qui sont des gens d'un certain âge, ils sont à la retraite, ils ont été missionnaires pour J'aime pendant toute la durée de leur vie, notamment sur le poste à Paris-Belleville. Donc, ils étaient vraiment là au fondement de J'aime France, etc. Et eux, ils se sont retirés dans un petit terrain et ils essayent d'aimer et de comprendre la création là, au plus proche d'eux. Donc, ils continuent des activités plus larges, de rencontres avec jeunesse en mission, mais en fait, ils ont décidé maintenant de s'occuper de ce qu'il y a juste devant eux. Et au cours de la rencontre avec eux et avec les enfants, elle, elle nous a dit, par exemple, quand on est en train de cultiver le sol, il y a un animal qui nous embête particulièrement, c'est la taupe. Elle nous embête, cette taupe. Et pourtant, par le travail de la taupe, il y a une aération du terrain, il y a des... je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a tout plein de choses qui sont bonnes, des nutriments qui vont apparaître grâce au travail de la taupe. Et donc, même si nous, en tant qu'humains, on est agacés et on a envie de tuer les taupes, en réalité, cette taupe, elle, elle est là avec une mission pour bénir l'ensemble de la création. Je ne fais pas le parallèle avec le Covid, mais toujours est-il qu'il y a des choses, c'est vrai, qui nous embêtent et qui, par leur présence même ici-bas, on se dit, mais à quoi bon quoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi ça ? Je ne comprends pas. Mais dans le plan de Dieu, ça a du sens. Dans le plan de Dieu, ça a du sens. Et c'est pour ça que j'aime bien reprendre Genèse 1. Vous m'avez déjà entendu prêcher sur des éléments de Genèse 1, les re-rappeler, etc. Parce que j'aime repartir sur le fait que, ok, dans mon présent là, essaye de comprendre en prenant un peu de recul, en prenant un peu de hauteur, et regarde les fondements, regarde les bases. Reprends Genèse 1. Et dans Genèse 1, on voit Dieu qui dit quelque chose, qui exécute quelque chose, et ensuite qui contemple la chose. il contemple l'élément qu'il vient de créer. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, et il les fait, il les crée. Il les crée, les êtres humains. Et ensuite, il va les regarder. Il va regarder les êtres humains dans l'ensemble de sa création, et il va dire, cela est très bon. Il avait dit, cela est bon, avant, les jours présents, et là, il va dire, cela est très bon. Et quand Dieu, pour cette année 2022, il regarde chacun d'entre vous, il dit, cela est très bon. Quand cesser, Dieu te regarde, il dit, cela est très bon. Et pas cesser tout seul, mais cesser dans son environnement global. Il dit, cela est très bon. Alors cesser, je sais qu'il y a des choses qui sont déréglées dans ta vie, dans ma vie, il y a des choses qui sont déréglées. Dans nos vies à tous, il y a des choses qui sont déréglées. Mais Dieu nous regarde, et il nous admire, et il dit, cela est très bon. Alors vous allez me dire, ah, mais pourtant, il y a l'histoire du péché, justement, péché originel, qui arrive dans Genèse 2, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement du cela est très bon, etc. Moi, je pense que fondamentalement, cette parole première de Dieu, elle est valide encore aujourd'hui. Dieu dit de nous, cela est très bon. au-delà de notre culpabilité par rapport à notre comportement en tant que chrétien, au fait qu'on ne soit pas assez lumière, au fait qu'on ait des fruits qui ne sont pas des bons fruits dans notre vie, etc. Dieu nous regarde, et il nous contemple. Et il dit, cela est très bon. Je suis heureux de cette création. Pour moi, cette création, c'est Noël qui aime bien nous rappeler ça, que le tov du bon, là, dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, cela veut dire, cela est complet. J'ai réalisé quelque chose qui est complet, à 100%. J'ai quelque chose qui est beau parce qu'il est complet. Vous êtes bel et beau parce que vous êtes complet. Vraiment, dans le cœur de Dieu. Dieu dit, Dieu fait, et Dieu contemple. pourtant, pour l'humain, pour les êtres humains, il va rajouter un élément que, je parlais tout à l'heure, il donne une mission à chacune de ces créatures. Il va rajouter un élément pour l'humain, c'est Dieu les bénit. Et il dit, allez-y, quoi, au travail. Et il les bénit en leur donnant une mission très, très claire, mais aussi en les équipant pour cette mission. vous allez avoir un travail à accomplir ici-bas sur cette terre, c'est votre job, vous, les humains. Vous avez un travail et pour cela, eh bien, toute la création, elle va être votre outil pour prendre soin de l'ensemble de la création. C'est intéressant. c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour diriger la création avec nos propres forces, mais on va se servir de la création elle-même pour prendre soin du reste de la création. C'est beau. Quand je disais Dieu, il a tout préparé. Il a imaginé dans sa pensée et Dieu, parce qu'il est Dieu, il fait les choses de manière réfléchie, raisonnée, pas hasardeuse, eh bien, il a tout préparé pour que nous ayons tout autour de nous pour prendre soin de tout ce qui apparaît et encore plus autour de nous. Sonia, toi qui vas bientôt accoucher dans moins d'un mois, eh bien, c'est vrai que c'est beau. Dieu, il a donné la possibilité à ce que la femme, elle puisse disposer à l'aide aussi de son mari qu'il puisse disposer de tout pour prendre soin d'un enfant et de le faire grandir, de lui permettre d'être un adulte responsable qui, à son tour, prendra soin de la création. Vous êtes équipé suffisamment pour prendre soin de ceux qui vous environnent. Vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. J'ai pas assez de connaissances dans tel domaine, dans tel autre domaine. Je vois qu'il y a des moments où j'ai vraiment failli par rapport à des missions qui m'ont été données. » Ok, c'est vrai. Il y a des moments où on prend un mauvais chemin et pourtant, fondamentalement, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour prendre soin de la création. Car Dieu est bon. Car Dieu est bon. Et il ne vous a pas créé pour le malheur de sa création, mais il vous a créé pour le bonheur de sa création. Deuxième point que je voulais mentionner avec vous, faisons l'homme à notre image. Dieu y dit, Dieu y fait, Dieu y contemple. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il nous donne la capacité à nous aussi de dire, de faire et de contempler. Dire et faire, ça, ça va. On est plutôt à l'aise. La question, c'est pour cette année 2022, contempler. comment est-ce que je vais contempler toute l'œuvre de Dieu autour de moi, mais aussi toute ma propre œuvre. Puisque je suis en capacité de dire et de faire avec l'aide de Dieu, comment est-ce que je vais regarder le travail que j'accomplis ? Comment est-ce que je vais le juger, ce travail que j'accomplis ? Comment est-ce que je vais pouvoir dire, ce travail que j'accomplis est bon ? De la même manière que Dieu a dit, ce travail que j'accomplis est bon. Comment est-ce que je vais oser regarder ce travail et dire, ok, ça, c'est bon et je vais même le mettre en avant. Je vais le valoriser. Je vais communiquer dessus. Regardez, pas pour me vanter, mais pour faire du bien au reste de la création. Regardez, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, pas juste par mes propres œuvres, par mes propres forces, pardon, mais avec Dieu, quelque chose que j'ai réalisé et qui est bon. Je crois qu'il est bon. Et comment est-ce que je vais regarder aussi le travail que d'autres vont réaliser et dire, eh bien, ce qu'ils ont réalisé, c'est bon et beau. C'est bon et beau parce que ça vient apporter l'amour de Dieu autour de nous. Cela est bon, cela est beau. Au-delà même de ce que, dans mon jugement, je peux vraiment saisir de ce qui se passe. Hier, coup de tonnerre dans la ville de Mante-la-Jolie, le maire annonce qu'il vient de démissionner. Coup de tonnerre, on ne comprend pas. On savait qu'il y avait des tensions, on savait qu'il était probable qu'il allait démissionner mais boum, ça y est, c'est annoncé, Raphaël Cognet démissionne. Je ne suis pas pro ou anti-Cognet et je ne veux pas faire de la politique encore moins ici en chair. Je ne comprends pas, en tout cas, fondamentalement en tant que citoyen de Mante, je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Et pourtant, dans cet événement-là, pour la ville de Mante, je crois que se joue le chemin du salut de Dieu. Que dans cet événement politique de la ville de Mante, majeur pour la ville de Mante-la-Jolie et pour les citoyens de Mante-la-Jolie, et peut-être même un peu plus d'ailleurs puisqu'il était président de la communauté de communes, que dans cet événement-là, se joue quelque chose de la révélation de Dieu pour dire je suis un Dieu bon, qui veut prendre soin de ma création et de ma ville et de mon territoire. Alors, pour accompagner les uns les autres dans des moments de tourment, c'est compliqué de dire allez, pas de problème, Dieu est bon, arrête de regarder ce qui est difficile dans ta vie, ne t'inquiète pas, lève les yeux vers l'éternel, Dieu est bon. c'est compliqué de dire ça et pourtant fondamentalement, je crois que ça doit être notre positionnement spirituel à chacune et à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on doit le dire quand il y a quelqu'un qui est blessé, qui est meurtri, qui est dans ses émotions de peine, etc., lui dire allez, relève-toi, tu t'es fait larguer, une, deux, perdue, dix. Je pense que ça, c'est une mauvaise manière de faire, de juste dire allez, c'est bon, pas de problème, au contraire, il faut essayer d'accompagner aussi les émotions de la personne, mais intérieurement, à vous, chrétiennes et chrétiens, intérieurement, votre positionnement doit être celui du « à Dieu seul soit la gloire » parce que Dieu est bon et qu'il ne veut qu'aucun ne se perde, aucune de ses créatures, que l'objectif de Dieu, fondamentalement, c'est d'en sauver le maximum et que dans ce tourment que traverse tel ou tel autour de moi, dans ce tourment que je traverse moi-même, Dieu veut faire éclore, veut faire jaillir du bon, du beau et pour reprendre ce que Noël aime bien nous dire, du complet. Oui, sœurs et frères, je crois que dans cette année qui commence de manière un peu compliquée, en tout cas, nous, ici, dans la communauté, on a quand même beaucoup de gens qui ont été positifs, qui n'ont été qu'à contact, qui sont positifs, qui n'ont qu'à contact. Je suis très heureux que vous soyez avec nous, tous les deux, Thilan aussi, Liliane évidemment. je suis très heureux pour tous ceux que je vois et qui ont été là ces derniers jours positifs ou cas contacts, mais que dans ce moment-là, pourtant, Dieu est bon et qu'il veut manifester sa bonté, sa stabilité, sa vision pour ce monde. Oui, Dieu, il a une vision pour vous, pour cette année 2022, pour vos proches, pour vos lieux de travail. Merci, Marie-Laine, pour ton témoignage tout à l'heure. Dieu, il a une vision, il a un projet pour chacun d'entre vous et chaque lieu dans lequel vous vous mouvez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il mette toute sa conscience dans la bonté de l'éternel et les joies seront démultipliées. Amen.